La famille royale a coûté 1,31 euros à chaque Britannique en 2018, soit une addition salée avoisinant les 74,6 millions d'euros. Sur un an, les chiffres bondissent de 41%. Mais il y a une raison. Combien coûte la famille royale britannique à ses contribuables ? Selon un rapport officiel publié, chaque Britannique a dû débourser 1,31 euros en 2018, soit une addition salée à plus de 74,6 millions d'euros. Une augmentation de plus de 41% sur un an, qui s'explique par les lourds travaux entrepris au palais de Buckingham, est estimée à plus de 411 millions d'euros. Les Britanniques ont également participé au voyage officiel, ainsi qu'au paiement du personnel et entretien des biens. Dans le détail, la subvention souveraine financée par les contribuables est plafonnée à 91,6 millions d'euros, mais 16,7 millions d'entre eux sont mis sous réserve pour financer les futurs travaux de construction du palais de Buckingham. La rénovation de Frogmore Cottage, permettant d'accueillir dans de bonnes conditions Meghan, Harry et Archie cet automne, a notamment coûté 2,6 millions d'euros aux contribuables. Les activités d'Harry, William, Charles, Meghan Markle, Kate Middleton et Camilla Parker-Bowles ont coûté 5,7 millions d'euros aux Britanniques. Les dépenses non officielles du prince héritier et de son épouse sont estimées à 3,6 millions d'euros, soit une augmentation de 172 000 euros par rapport à 2017, alors même que le mariage de Meghan et Harry avaient fait bondir la note. Le prince Charles coûte. Très, cher les revenus du prince Charles sont aussi communiqués, et évalués à près de 24,5 millions d'euros. Sa facture fiscale est fixée à 5,2 millions d'euros, tandis que ses prêts officiels de bureaux et de résidence sont en hausse de 252% sur un an, en pointant à 744 000 euros. Les voyages officiels de la reine d'Angleterre, ajoutés à ceux des autres membres de la famille royale britannique, font bondir la note de 5,1 millions d'euros. A noter enfin que les dépenses informatiques ont l'ahourdement bonedit, avec 4,2 millions d'euros dépensés, contre 3,3 millions l'année précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada